Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un haul. Donc c'est un haul que j'ai effectué chez Kiko, Sephora, Parapharmacie et Supermarché. Donc voilà, je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits. Donc tout d'abord chez Kiko, je me suis racheté forcément mon mascara préféré, qui est le Ultra Tech Curve, que je ne vous présente plus, vous le connaissez déjà. Donc avec sa petite brosse en silicone légèrement incurvée comme ceci. Et puis j'avais aussi envie de tester d'autres mascaras. Donc j'ai pris celui-ci qui est le Luxurious Lash, toujours de chez Kiko, avec une brosse juste énorme. Elle est juste énorme, la taille de mon oeil quoi. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais je vous en redirai des nouvelles, s'il est bien ou pas. Ensuite, je me suis pris un liner feutre. Parce que pour la petite histoire, je suis une grosse quiche pour faire les traits de liner. Donc je me suis dit, puisqu'il a la pointe fine et qu'il est feutre, peut-être que j'arriverai mieux à faire mon trait de liner. En tout cas, le trait est vraiment très fin et puis vraiment bien noir. Donc j'espère que ce sera vraiment un produit qui va m'aider à faire correctement mon trait de liner. Et puis j'en ai profité pour prendre un rouge à lèvres, puisqu'il y avait des promos sur les rouges à lèvres. Donc je me suis pris celui-ci, qui est de la gamme Ultra Glossy Stylo. Donc c'est le numéro 809 et il se présente comme ceci. Donc il paraît rouge comme ça, mais en fait, Swatché, c'est un très beau framboise. Donc voilà, pourquoi pas, j'avais envie de tester. Et puis je crois qu'il m'est revenu à 3,50€. Donc je n'allais pas me priver pour si peu. Voilà pour mes achats chez Kiko. Ensuite, au supermarché, je me suis tout d'abord acheté cette eau micellaire de chez L'Oréal. Parce que j'en entends parler des tonnes et des tonnes de fois. Et finalement, je ne l'avais toujours pas testé. Donc voilà, c'est chose faite. Il n'y a plus qu'à l'utiliser. Donc je vous en redirai des nouvelles, voir si elle est si géniale que ça. Donc c'est l'eau micellaire démaquillante, confort suprême. Voilà. De chez L'Oréal Paris. Je me suis pris des produits capillaires, notamment ce shampoing sec de chez Timothée. Parce que j'étais un petit peu déçue de la marque Garnier Ultra Doux. Donc j'ai voulu tester une autre marque. Celui-ci est sans silicone, sans parabène et sans colorant. Donc voilà. Je vais voir ce qu'il donne. J'espère qu'il est efficace. Depuis que je me suis décoloré les cheveux, enfin décoloré, recoloré, j'ai mes cheveux qui s'en mêlent beaucoup plus facilement puisqu'ils sont un peu plus secs que par avant. Donc je me suis pris ceci qui est un spray lissant démêlant de la marque L'Oréal de la gamme Elsev. Donc voilà. C'est un lissage fluide, touché soyeux, démêlage instantané, non alourdissant. Donc voilà. C'est pour les cheveux raides, indisciplinés. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un thermoprotector à l'intérieur. Donc voilà. Et puis, je me suis également pris du make-up. Donc c'est le nouveau fond de teint de chez L'Oréal. Infaillible, fond de teint, tenue et confort 24h. Donc qu'il se présente comme ceci. C'est la teinte 140 beige doré. Donc je ne l'ai pas encore au vert. Je ne sais pas si c'est ma teinte. Enfin, je crois que j'ai pris la plus claire. Donc j'espère que ça va correspondre quand même avec la couleur de ma peau. Et j'ai pris également deux mascaras. Donc tout d'abord, le volume million de cils. Le excess. Donc qui se présente comme ceci. Et le volume glamour max de chez Bourgeois. Parce que j'en entends parler des tonnes et des tonnes de fois. Et tout comme l'homicellaire, je ne l'ai toujours pas testé. Donc voilà. Au moins, je l'ai. Je pourrais le tester. Ensuite, je suis passée en parapharmacie. Parce que j'avais besoin de crème pour mon visage, etc. Donc j'ai pris ce produit-là de chez Aven. De la gamme Cleanance. C'est une lotion purifiante, matifiante. Qui se présente comme ceci. On dirait que c'est un petit peu bifasé. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. Mais on voit qu'il y a un dépôt dans le fond. Donc ils disent de bien secouer la lotion avant de l'appliquer. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le bouchon. On a juste à le tourner. On voit le petit trou. On dépose la quantité nécessaire sur le coton. Et puis on a juste à tourner pour le refermer. J'ai vraiment apprécié ce concept-là. Donc voilà. J'espère que ce produit, en tout cas, va m'éviter de briller de mille feux. Ensuite, chez Catier, je me suis pris un soin de nuit. C'est un soin régénérant. Parce que ça fait quelques temps, malgré le fait que je me nettoie très bien la peau. Que je m'hydrate matin et soir la peau. J'ai toujours la peau grasse mais sèche. En fait, j'ai des plaques de sécheresse un peu sur les joues. Enfin, c'est insupportable. Et donc, je me suis dit, autant prendre une crème de nuit assez riche. Qui pourra réhydrater correctement ma peau. C'est pour ça que j'ai opté pour ce soin-là de chez Catier. Donc c'est pour tout type de peau. C'est au pépin de cassis et au beurre de karité. Donc voilà. Je l'ai testé en magasin. Et vraiment, la texture est assez nourrissante. Enfin, ça se voit, ça se sent. Donc voilà. Chez Galenic, je me suis pris un gel crème hydra matifiant. Parce que j'avais tout simplement besoin de produits pour mon visage. De crème hydratante en tout cas pour mon visage. Et pour terminer, des baumes à lèvres de chez Nuxe. De la gamme Rêve de miel. Parce qu'avec mon copain, on allait juste complètement arracher. Pourtant, il ne fait pas moins 15. Mais on ne sait pas pourquoi. On a les lèvres complètement arrachées. Donc, au moins, on aura chacun le nôtre. Donc c'est parfait. Et pour terminer, je suis allée chez Sephora. Évidemment, bien sûr. Puisqu'il est dans le centre commercial. Il fallait que j'y passe. N'importe quoi. Forcément, j'ai acheté des choses. Donc, pour commencer. Une nouveauté de chez Sephora. Donc, c'est une sorte d'encre à lèvres. Sous forme de gloss. Avec un petit embout mousse comme ceci. Donc, l'embout mousse paraît hyper flashy. Mais en fait, pas du tout. J'ai déjà fait un swatch ici. Donc, en fait, c'est une encre à lèvres. Et ça ne bouge pas. La tenue a l'air vraiment terrible. C'est ce qu'ils revendiquent, a priori. Donc, c'est la gamme Rouge Fusion. Et la teinte Rose Wood. Donc, voilà. Ça reste un nude. Je pense que pour porter tous les jours, ce sera vraiment parfait. Ensuite, puisque chez Kiko, il n'avait plus mon crayon à sourcils. Et que j'arrive bientôt au bout. Je me suis acheté un kit à sourcils, en fait, de chez Sephora. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, ça se présente sous un petit boîtier comme ceci. Hyper facile à emporter, je pense. Donc, déjà, quand on ouvre le capot, on a ici un petit miroir. Et puis, ici, on a deux poudres de fard à sourcils. Et ici, c'est une sorte de gel pour fixer. Donc, je trouve ça pas trop mal, finalement. Et puis, quand on déclipse juste ici, on a une pince à épiler, un petit goupillon et un petit pinceau pour appliquer la poudre. Donc, je trouve ça pas trop mal. Après, est-ce que c'est vraiment l'accessoire indispensable que tout le monde doit avoir ? Je ne sais pas. Je ferai des tests et je vous en redirai des nouvelles. Et pour terminer, chez Sephora, je suis tombée sur ça. Qui est un coffret front cover. Donc, qui est apparemment, d'après la vendeuse, la collection printemps. Donc, quand on ouvre le coffret, ça se présente comme ceci. Donc, ici, il y a trois rouges à lèvres. Donc, un rose, un rose beaucoup plus clair et un corail. Il me fait un petit peu peur, celui-là, au niveau de la couleur. Mais bon, à tester. Ensuite, il y a quatre ombres à paupières. Donc, dans les tons gris et violet. Donc, ici, deux gris, un clair, un plus foncé. Et un violet clair et un beaucoup plus foncé. Qui est très joli, d'ailleurs. Ce sont des fards qui ont l'air d'être satinés. Je ne les ai pas encore swatchés du tout. Donc, je pense qu'ils ont l'air d'être satinés. Il y a ici le petit pinceau qui est tombé. Qui est un petit peu tombé. Donc, il y a un petit pinceau ici. Je ne pense pas que je m'en servirai. Ici, il y a un kabuki. Qui est, ma foi, hyper mignon. Avec un blush juste en dessous. Donc, le blush, il est vraiment joli. Je pense qu'il est mat. Donc, il est vraiment super joli. Il y a ici un vernis rose. Donc, bon, ce n'est pas une couleur qui me plaît plus que ça. Mais, bon, pourquoi pas pour les beaux jours. Ça peut toujours passer. Ici, il y a un col noir. Et juste là, un mascara. Donc, c'est un kit hyper complet. Je trouve vraiment bien complet. Il y a vraiment tout pour pouvoir se maquiller correctement. Et il ne m'a coûté que 18 euros. Donc, je n'ai même pas réfléchi. Je ne l'ai pris. Donc, voilà. Donc, c'est terminé pour mes achats. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez les produits que j'ai achetés. Donnez-moi votre avis parce que ça m'intéresse. C'est toujours intéressant de partager nos avis. Et puis, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Puis, à bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada